Saviez-vous qu'en plus de produire des aliments, votre terre peut aussi devenir la source d'énergie de vos bâtiments? La terre procure assez d'énergie renouvelable et gratuite pour chauffer et refroidir des bâtiments qui y sont construits. Les systèmes géothermiques tirent parti de la constance de la température à quelques mètres sous la surface du sol. Dans l'est du pays, celui-ci demeure à 10 degrés Celsius en moyenne et cela en hiver comme en été. L'énergie géothermique est une technologie idéale pour remplacer les systèmes traditionnels de chauffage aux combustibles fossiles. Elle génère des économies en chauffage, climatisation et eau chaude pouvant atteindre jusqu'à 70 %. Voyons avec quelle simplicité s'installe une boucle géothermique. Vous disposez de vastes terres idéales pour l'installation d'une boucle horizontale. Dans la grande majorité des cas, la boucle horizontale est l'option convenant le mieux aux grands espaces disponibles en région rurale. Puisque le réseau de tuyaux est enfoui à faible profondeur dans le sol, l'excavation s'en trouve simplifiée et du même coup moins onéreuse. Vous pouvez même participer à la réalisation de votre boucle horizontale et ainsi abaisser vos coûts d'installation. La première étape avant de débuter les travaux, c'est d'identifier le tracé de la boucle sur votre terrain. La longueur totale des tranchées est en fonction du système requis chez vous. Ici, pour un système de 5 tonnes, nous allons creuser deux tranchées de 250 pieds. Au fond de cette tranchée, nous allons disposer le tuyau de polythylène en forme de spirale. Mais tout d'abord, allons rejoindre notre spécialiste technique, Sylvain Dagenais. Au départ, ces tuyaux sont en ballot de 500 pieds. On utilise du tuyau de polythylène de type SDR11 conçu spécialement pour la géothermie. Nous le fixons en forme de boucle appelé slinky. Quand le tuyau est prêt, il est livré au chantier afin d'être enfoui. Salut Sylvain, comment ça va? Bien et toi? Le tuyau est disposé de façon à ce qu'il soit facile à dérouler. Maintenant, nous procédons au raccordement de la tubulure. Les joints mécaniques sont fusionnés à haute température. Il est important de faire un test de pression pour assurer l'intégrité du circuit fermé. Il ne reste plus qu'à remblayer. Il importe de faire attention aux grosses pierres qui pourront endommager le tuyau. Le système de cette maison est composé de la thermopompe géothermique, qui est couplé à la pompe circulatrice du liquide caroporteur. Celui-ci permet d'acheminer la chaleur ou le froid jusqu'aux gaines de ventilation. Ce système vous offrira économie et confort pour de nombreuses années. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès d'un détaillon près de chez vous ou visitez master.ca.go pour en savoir plus sur toute la gamme de produits Water Furnace.